Structure d'une base de données Access Dans ce tutoriel, nous allons voir de quelle manière est structurée une base de données Access. Nous découvrirons ainsi ce qu'est une table, ce qu'est un formulaire, ce qu'est une requête et ce qu'est un état. Une base de données Access est constituée soit d'une, soit de plusieurs tables, généralement reliées entre elles. Une base de données Access peut aussi contenir des requêtes, des formulaires et des états. Une table est une fiche informatique dans laquelle se stockent les informations d'une base de données relationnelle. C'est à l'intérieur des tables que se stockent toutes les informations relatives à une catégorie de personnes morales, physiques, comme dans notre cas, à une catégorie de choses, etc., etc., d'une base de données relationnelle. Une requête est une table virtuelle, c'est-à-dire une table n'ayant aucune existence réelle dans la base de données, une table en mémoire qui permet principalement d'extraire d'une table ou de plusieurs les informations correspondant à des critères. Si vous avez une table classe qui stocke toutes les différentes classes de vos marchandises, la classe ordinateur, par exemple, la classe imprimante, etc., etc., Et une autre table, marchandises qui, elles, stockent leurs noms et prix d'achat, et bien une requête peut, par exemple, vous permettre de n'afficher que les noms de toutes les marchandises de la classe ordinateur, voire uniquement celles dont les prix d'achat sont supérieurs à 100 000. Un formulaire est, quant à lui, une fenêtre disposant des cases permettant soit d'entrer facilement les informations dans une table, soit d'afficher les informations provenant d'une table. Il offre un moyen d'entrée et sortie d'informations beaucoup plus efficace que celui offert directement par une table, d'où sa nécessité dans une base de données ACCESS. Un état est un objet permettant de présenter les informations d'une base de données ACCESS destinées à l'impression. Nous pouvons utiliser un état lorsque nous souhaitons présenter et imprimer, par exemple, un rapport de vente. En bref, une base de données ACCESS est constituée obligatoirement d'une ou de plusieurs tables, mais peut aussi contenir des requêtes, des formulaires et des états. C'est à l'intérieur des tables que se stockent les informations. Voilà pourquoi elles sont obligatoires. Une requête est un système de sélection d'informations, principalement. Un formulaire est une fenêtre d'entrée et sortie d'informations et, en état, une fenêtre de présentation d'informations destinées à l'impression. Nous avons vu dans ce tutoriel la structure d'une base de données ACCESS. Merci. 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 Merci.